Musique Bonjour à tous et bienvenue dans la lecture Inceptionnelle d'Ophélie. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du tout nouveau roman Inception. Il s'agit de Sans Ailes de Liam Faust, le premier thriller de notre nouvelle collection. Je vous en parle tout de suite, c'est parti ! Donc l'histoire de Sans Ailes c'est quoi ? Nous allons suivre un homme, Adam West, qui a donc perdu malheureusement sa femme et son unique fille dans un accident de voiture. Donc vous imaginez bien l'état d'esprit de cet homme quand il apprend la nouvelle. Donc suite à ça en fait il va avoir vraiment une dégringolade dans les enfers, il ne va vraiment pas être bien du tout. Il va s'en suivre une période de dépression où il n'arrivera pas à passer au-dessus. Il va vraiment se couper de sa famille, des gens et vraiment subir cette catastrophe tout seul. Et voilà donc ça va durer des mois, des mois et des mois. Et petit à petit il va essayer de reprendre pied, de reprendre un petit peu goût à la vie. Il va donc faire la rencontre d'une jeune femme qui va venir discuter avec lui, va essayer de l'épauler. Donc lui il va être assez réfractaire au début puisqu'il est quand même dans cette optique encore de rester tout seul et de se morfondre. Elle va essayer de lui apporter du bien, de discuter beaucoup avec lui. Donc il va beaucoup s'interroger parce qu'il ne comprend pas en fait pourquoi cette jeune femme s'intéresse à lui. Elle a parfois des questions un peu déplacées ou assez précises. Donc voilà au début il va essayer de la fuir un petit peu et puis finalement au fur et à mesure on va voir que leur relation amicale va se développer. Et surtout cette jeune femme a une petite fille qui a le même âge que la petite fille décédée d'Adam. Et en fait va en découler toute une histoire où Adam va essayer de mieux connaître la petite fille. Elle lui rappelle énormément la sienne. Et en fait on va se rendre compte qu'il y a des choses un petit peu bizarres qui vont se produire. Et on va comprendre finalement pourquoi cette jeune femme s'attachait tant à Adam et essayer de lui poser des questions, de savoir comment était sa femme, comment était sa fille. On va être dans un univers assez sombre et angoissant parce qu'il va y avoir cette enquête, ces révélations qui vont se faire, ces choses qui vont arriver. On ne comprend pas trop pourquoi. Cette petite fille va être très importante dans le livre. Elle va apporter énormément de choses. Voilà il y a des éléments qui font dans le bouquin que c'est la petite touche en plus. On se dit ouais c'est pas mal. C'est là ce petit truc là ça rapporte encore un truc. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part foncer hier ce nouveau thriller. Donc je vous parle de l'auteur Liam Foss que vous connaissez déjà puisque c'est l'auteur de Cry for Hell que nous avions déjà sorti au mois de janvier 2019 chez Incepcio. Et qui était donc un thriller young adulte. Donc là voilà on reste sur la même catégorie mais voilà plus sombre. Donc Liam Foss est un jeune auteur en juin qui a déjà écrit plusieurs nouvelles, qui avait déjà sorti un premier roman. Et voilà qui avait gagné avec le livre Cry for Hell, le concours fixé à catégorie thriller. Donc voilà après il a écrit plein d'autres histoires. Il y en a encore plein dans les tiroirs. Et voilà c'est un jeune auteur qui a une plume qui est assez addictive. Voilà on rentre très vite dans l'histoire. Et c'est un passionné tout simplement de livres qui adore écrire. Donc vous allez voir qu'avec ce nouveau roman vous allez vous régaler. Alors mon avis pour Sans Elle. C'est un thriller que j'ai largement dévoré. Alors certes il n'est pas très épais. Mais encore une fois une plume très addictive. On va être immergé très très rapidement dans cet univers d'angoisse, de dépression. C'est vrai qu'au début on va vraiment suivre Adam qui n'est pas bien du tout du tout. J'ai beaucoup aimé même si c'est un ressenti comme je dis en angoissant et déprimant. Mais on va se le prendre de plein fouet. Et voilà le début on va vraiment vivre cette tragédie en fait avec Adam. J'ai vraiment aimé toute l'histoire autour de l'enquête. C'est assez réel même si je parlais tout à l'heure de phénomènes paranormaux puisqu'il y a des choses qui vont se passer qui vont être étranges. En fait c'est plus du questionnement. La relation qui s'instaure entre les protagonistes est très sympa. On a une petite fille dedans donc ça apporte cette petite touche de naïveté aussi au récit. L'enquête est vraiment géniale. On se pose les mêmes questions en même temps que les personnages. La plume est vraiment addictive. Je vous dis je l'ai vraiment très très vite dévoré. En fait il y a toujours du rythme. On a tout le temps envie de savoir plus à chaque fois qu'on atteint un point. Et il y a encore autre chose qui se rajoute. Donc sincèrement c'est du thriller. Donc il y a vraiment tout le combo réuni pour apprécier cette lecture. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à part ? Disez-le ! Le mois dernier du coup il y avait Utopia de Victor Emmanuel Brett qui était sorti. Donc si vous ne le connaissez pas encore je vous invite à regarder la vidéo précédente. Où je vous parlais comme ce dernier roman de Sanzele. Voilà de l'auteur, du livre, mon avis, toutes les petites infos sur le bouquin. Donc n'hésitez surtout pas à le découvrir aussi ainsi que toute la collection Inception. Et n'oubliez pas que sur le site internet pour tout achat comme d'habitude vous avez les petits marque-pages d'offerts. Quand c'est les avant-premières vous pouvez avoir les romans dédicacés. Et vous avez toujours les fonds d'écran qui sont assortis aux livres que vous achetez, que vous recevez par mail. Donc voilà plein de délicates attentions inceptionnelles pour vous chers lecteurs. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501